Salut tout le monde, c'est si mes smr pour une nouvelle vidéo sur le donjon bilb queen mon pote c'est parti ouais comme ça comme ça on réfléchit pas on lance comme ça alors tk qui va tanker salut déjà ça va à moula moi ça va bien on va essayer de mettre maximum les persos dans le fond le panda en plein milieu comme ça c'est pas mal ça me plait ça me plait bien on fait voir un peu l'ennemi le fraise ok donc faut que je chope lui et on va zoner avec avec les verres qui sont là je peux faire non c'est pas ça que je veux faire hop 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 je vais prendre le panda et le mettre là je vais prendre le rouge comment je peux faire ça je viens là je tp là je prends le rouge hop je le mets ici mais en fait avec le panda faut que je l'aie pas qu'au préalable hop là voilà comme ça c'est bien alors incurable pleutre on va essayer de faire incurable essayer un joli bien tac ok la zone est parfaite ah bah non il joue mais au moins je l'aurai un peu taclé j'espère qu'il va pas changer de place avec moi ok c'est cool alors on va peut-être on va peut-être ça on va peut-être ça lui joue avant lui joue après lui joue après ok c'est lui en fait que je veux non avec les nues on peut pas faire grand chose au début c'est normal pour éviter de prendre les stacks de garder le rythme à son niveau de garder le rythme et l'état rythmie il faut que vous le montiez au niveau 15 donc attention 15 pas 16 parce qu'au niveau 15 vous gardenez le bonus dans le rythme qui vous donne 2p1 dommages du soin et des coups critiques donc le but est donc vous gagnez un niveau de rythme par pa utilisé par sort voilà pour la petite voilà pour le petit truc donc hop on va prendre lui hop déjà on a trois mots en moins donc ça c'est plutôt cool lui on va le prendre on va le balancer pour le taper un petit peu histoire de faire pas mal de pm le petit jean claude l'aïté m quand même l'ennemi qui se fait beau j'espère qu'il n'a pas le poussé ok cool juste du retrait pm ça me compte alors le steamer steamer qui va qui va désinguer des mers gentiment on reste poli évidemment en toutes circonstances bonne classe alors le civot ce qu'il va faire c'est qu'il va préparer en fait le dps sur le boss en quelque sorte le boss il a un état voilà respecter les paradigmes qui ne renvoie 100% des dommages reçus si l'ancien ne se place pas à une distance équivalente au niveau de cet état donc si l'état niveau 6 je vais me placer à six cases du boss cqfd hop on fait quelques dégâts sur le citron alors avec le gousel on va préparer un peu préparer tout ça ici globalement je suis à peu près un ouais c'est pas mal je réfléchis on a commencé six états je suis passé à 16 en fait là je sais que la brûlure était buggé à une époque elle donnait que 1 donc je me méfie un peu de ça maintenant on va pas mettre le générateur on va juste booster on va rester en mode full dégâts sur le mur parce que de de toute façon on va pas pouvoir faire grand chose. Prochain tour on va juste clean, donc on va déphaser le boss ce tour-ci comme ça, ça va vraiment nous économiser un maximum de dégâts. Comme ça je veux dire on a un tour de repos quoi. Donc je suis en stélise d'antéan. Je suis en stélise d'antéan, on va voir, on va faire ce qu'on peut. Alors le FK va juste booster. J'ai failli mon arythmie sur les deux persos, mais bon c'est pas très grave. Sur le FK j'ai 16 d'arythmie. Donc en gros je suis fichu quoi. Il a pas été attiré. Tant pis. Ok il se passe plutôt bien, j'aimerais bien qu'il se place là ou là. Bon là c'est pas mal. Il a une zone naturelle avec le Bilby Citron. Alors, Bilby Citron qui a combien de... Il a 9 d'état. Donc on va le proc. Comme ça avec ça, un petit sort. Donc là on est à 9. On va faire un sort à 4, un sort à 2. Voilà, et un sort à 2 sur... peu importe sur qui d'ailleurs. On va le faire sur lui. Comme ça on peut reposer un gisement et aller se placer juste à côté. Attends quoi ? J'avais 16 d'arythmie ? Ah j'étais à 14 je crois, non ? J'ai pas fait gaffe. Ah non parce que j'ai refait un sort derrière. J'ai reposé un sort impaire. Ah je suis trop con. On va zoner les 3 pour le steamer. Bon tu fais quoi là mon pote ? Ok. Tac. Bon. Le jour est pas dur. Donc moi personnellement j'en profite un max. Hop. Voilà, tranquillement. 8. On va essayer de proc sur le panda en vrai. On est à 8 d'état. Donc on va faire ça. Et ça. Voilà, donc sur le panda prochain tour on va proc. Regardez. Voilà, j'ai gagné. 2 PA et des PM. 2 P1-PM, bon le PM de gueule de bois et tout ça, tout ça. Donc, le steamer, il est là. On va pouvoir bien taper. Or demain, ça va être lourd. Ça va être très très lourd ce qui va se passer demain. Hop. Oh merde, j'aurais dû faire un rayon. Ah, je l'aurais tué avec un rayon, je suis bête. Tant pis. Hop. Alors là, c'est corps à corps. Donc nous, on est vraiment pas SP4. Pas du coup. On a proc 8. Si je lance un sort à 5 et un sort à 3, ça marche pas. J'ai combien d'arythmie là ? Je vois pas. Je crois que c'est bon là. Ouais, c'est bon. Donc le Xelor a proc. Du coup, on va boost le Xel puisqu'il a proc. Il va taper très très fort le prochain tour. Ok, on a le full dégâts sur le Xelor. Je vais pas poser de marque sinon on va être embêté. Tac. On va mettre un lapin là-bas. Le lapin ne fait pas fée, il incurable. Donc on va en profiter. D'ailleurs, on va en profiter pour sonner également le copain Fekka. Tu pas mon steamer s'il te plaît. Ok. Alors, 3 cases. 3 cases, 3 cases. Hop. C'était le Xelor. C'est quoi ? C'est 100% des dommages. Ok, les dommages uniquement. Donc ça, ça va. Ça, c'est cool. C'est une bonne précision. Hop. J'ai rien d'autre à faire. Voilà. Éter sur tout le monde. Mon pote. Petit gisement d'or là. Ah oui, mais merde. J'avais pas vu qu'il y avait un gisement ici. J'ai encore du mal avec les nues. Hop. Tac. Ah oui, pourquoi je suis con, moi ? Pourquoi je le tape pas à 3 cases ? Je suis un idiot. Off course. Hop. Le panda, le panda qui va essayer de zoner. Donc 3 cases. Donc je peux me mettre ici avec mon Xelor. Je vais venir prendre les. Eh, tu sais quoi ? On passe la jouer compliquée. Ça joue simpliste. Voilà. On va juste le tacler comme ça. J'espère juste qu'il va pas bouger. Ouais, c'est bon, il bougera pas. Avec le Xelor, on va faire carnage, là. Alors. Plus on est en tour feu, je crois. On est tour 3, ouais, on est tour feu. Tour tac. Alors, ça va être d'abord le tour du steamer. Qui va déboîter des darons. On se met à 3 cases. Donc là, on prend clé dommage distance. On va pouvoir faire un max de dégâts. Limite, je vais laisser les dégâts au Xelor. Parce que le Xelor, il va taper zone, c'est sûr. Donc moi, je vais en profiter avec le steam. Un petit crit à 2 cas, s'il te plaît. Un petit crit à 2 cas, là. Effectivement. C'est pas grave, ça reste quand même correct. Et le Xelor qui va pouvoir se faire plaisir. 20 PA. Ah bah, je termine. D'accord. Les bons dégâts du Xelor. Mon dieu. Oh mon dieu. Il a tapé si fort le Xelor. Ok. Et on a la team qui up 110. On a le full up 110 de tout le monde. On a drop. On a drop quoi ? On a drop 4, 5. 5 gelées croquées. Putain, c'est énorme. 3 fragments de Jelano. Un bouclet gonflable. Ok, il va partir sur les nues. Il est pas mal du tout. Sur le Feka, carrément. Sur le Feka, tiens. J'en ai drop 2. Un sur le Feka, un sur les nues. Pas de jaloux. Des épaulettes, des brassards gonflés. Ça, c'est très bonnes épaules mêlées. Ah, elles sont bien gros. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça quand elles sont bien. Oh, level 110. J'ai mes passifs. Oh putain, avec le Xelor, j'ai le passif en 2. Avec le steamer, c'est quoi ? Routine. Ah, cool. Cool, 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 cool. Plus de contrôle et des time max de micro-bots. Je vous montre la portille du sort. Attendez, arrêtez de siffler. Assez moins tranquille. Donc, c'était X21, on est en combien du coup ? On est en 3 ? Ouais, pas mal. 11 tours. On se tour, 3 tours au boss. Vous voyez que lui, c'était X21, il a fait 26 tours pour le donjon et 4 tours au boss. Donc, on a vraiment été performant. Sachant qu'on a des stuffs niveau 95. Donc, pour le coup, on est vraiment pas mal. Je vais voir un peu, eux. Donc, 8 cuirassiers. L'ennie, c'est le passif PO. Donc, Lennie a gagné 1 de portée. Lennie, en vrai, je vais pouvoir lui virer une maîtrise démo bientôt. Et les nus, art de la prospection. Voilà, un peu de pourcentage d'estime, un peu de pépé. Art de la prospection, c'est pas mal, mais... Je sais pas, faudrait que je deviens en motivation, mais je peux pas encore pour le moment. Et le panda, c'est... Ouais, cocktail, ok. Mais cocktail, bon... Pas dingue, quoi. Bon, c'est pas mal, tout ça. La team level 110, c'est excellent. C'est excellent, les gars. Hop, on peut monter les stats. Bref, je ferai ça une autre fois. Voilà. Petit donjon de la reine dansante. C'est le décima ASMR pour vous servir. Voilà, vidéo un peu plus courte. Juste, voilà, juste le boss. J'essaie de proposer un contenu qui diffère de mon contenu habituel. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai pris plaisir. Beaucoup de plaisir. Voilà. Attendez, je vais faire comme les... Comme les... Bon, ok, c'est horrible. Allez. Je suis désolé pour ce moment. À la prochaine. Tchuss.